C'est une question qui s'agit de l'État du Sénégal. Je vais suivre l'actualité de Niger. On voit également le ministre de l'Enférence d'Affaires étrangères. Comment est-ce que le cadre de l'État du Sénégal a fait une intervention militaire de Niger ? Il y a une question qui s'agit de l'ordre constitutionnel. On ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, la France de l'Ouest, l'Afrique, l'État, la Mali, a fait des coups d'État. Et ces coups d'État ne signifient rien, à part une seule situation de l'homme. Ça a fait la troisième guerre mondiale qui déclarait ça. C'est ce que vous voyez. Parce que l'armée, nous avons pris le pouvoir, il a commencé à insister sur ce programme pour qu'on le dépasse par force, par obligation, parce que le Niger même, comment dire le gars, j'ai oublié le nom, aujourd'hui, il y a Mali pour soutenir-le. Hein? Aujourd'hui, il y a aussi, le ministre de l'Intérieur, il a parlé. Comme vous l'avez dit, il y a aussi de soutenir-le. Maintenant, la confrontation entre les Africains, nous devons faire les Etats Unis d'Afrique, les Khalifas, un continent unu, on s'affronte entre nous. Il n'y a pas d'argent, 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 on est davantageux. Les anciens présidents du Mali ont aussi voulu apporter un scène de Sénégal, ils voulent de la maison. Donc, nous devonsider leimer et nos rapports. Le message que je dois lancer, c'est de calmer le jeu, géopolitiquement. Ce que je dois faire, c'est de renforcer le mur. Ce n'est pas de renforcer dans la paix, dans la transparence que l'Afrique soit unie. On n'a pas besoin de s'affronter entre nous. Ce n'est pas de renforcer, c'est de renforcer le message. Nous, les Africains, l'Europe, les Etats-Unis, les Etats-Unis d'Amérique, les Etats-Unis, les Etats-Unis. Ils ont tous unis leurs Etats-Unis. La France, les Monaco, Paris, ils ont tous unis leurs Etats-Unis. Donc l'Afrique, ils ont tous unis leurs forces. Ils ont tous unis leurs forces, ils ont tous unis leurs forces. Parce que c'est pourquoi les Etats-Unis d'amour dans notre combat. Aujourd'hui, si l'Iran est en Afrique, il n'y a pas de renforcer. Le Boxyde, quand on a fait la Guinée, on a l'air de la Guinée. Je suis là-bas en Guinée. Le Boxyde, le monde entier, il n'a pas de renforcer le Boxyde. Vous avez compris ? Aujourd'hui, si on est dans le pétrole, on est au Nigerien Baye. C'est le deuxième pays exportateur du pétrole dans ce monde. Les Européens, eux les Américains, eux les Zolandes, les Portugais, ils ont un seul objectif, c'est de faire la colonisation jusqu'à présent. Et on est dans la mondialisation. On doit être libres maintenant de gérer notre Afrique à notre façon, à notre manière, parce qu'on est des révolutionnaires et on est des républicains africains. C'est bon. Je suis là-bas. Je suis là-bas sur le plateau, M. Lamine Diak Gueye. Je suis là-bas dans le Sénégal 2024. Je suis là-bas. Je suis là-bas sur le plateau sur les médias, sur les émissions « Challenges politiques » comme nous avons fait des boussbounés, et dans le pays où nous avons fait une partie politique. Donc, nous avons fait le bien. Nous avons fait le bien et nous avons également les chers internautes qui nous suivront. Diga-le, qui est le Dabzo, qui est le plus grand-délui, et qui nous a fait la coordination. Donc, nous avons fait le bien. Nous avons fait le bien et nous avons fait une émission et nous avons fait tous les questions de l'actualité politique. que j'en ai déjà fait. Merci.